Les voiles tombent lourdement le long du mât, le vent joue de la flûte avec fureur. De tous côtés, en écumant, les vagues battent le navire. On dirait qu'il est posé au milieu d'une grande fleur blanche. L'ancre, au bout de sa chaîne, descend dans l'eau et s'accroche au rocher. De mille et mille lieux, le vent se lance contre elle et ils luttent ensemble. On dirait que la mer veut escalader la montagne pour atteindre le ciel. Par moments, le ciel et la mer paraissent se rejoindre. Les marins oisifs dorment dans le navire, calme sur l'océan furieux. Cependant, le cœur aussi a ses vents contraires et ses orages. Lorsque le temps nous permettra de repartir, j'écrirai ma pensée sur le flanc de la montagne. Pauvre voyageur, loin de la patrie, sans argent et sans amis, tu n'entends plus la douce musique de la langue maternelle. Cependant, l'été est si brillant, la nature étale tant de richesses que tu n'es pas pauvre et le chant des oiseaux n'est pas pour toi une langue étrangère. Mais lorsque tu entendras le cri de la cigale, cette flûte de l'automne, quand tu verras les nuages rouler par le vent dans le ciel, ta douleur n'aura plus de borne et, mettant la main sur tes yeux, tu laisseras ton âme s'enfuir vers la patrie. Sous-titrage ST' 501